Elle est sans doute la plus heureuse, Fatou Matabari a beaucoup collaboré avec le nouveau Premier ministre alors qu'il tenait encore le portefeuille du ministre en charge de l'enseignement général. La représentante de l'UNESCO est restée sur sa ligne de force à un moment où le Congo et l'UNESCO s'apprêtent à engager des réformes, notamment dans les contenus de formation, la loi scolaire, le développement de l'ingénierie de la formation au centre de formation des enseignants de Moyon-Zi. Nous nous réjouissons de la nomination de Monsieur le Premier ministre à son poste actuel. Cet entretien, nous l'avons eu dans le cadre de la mission de mon collègue qui est là, donc le directeur du Bureau international de l'éducation, qui est un institut spécialisé de l'UNESCO, qui est basé à Genève et il est en charge du curriculum. Le curriculum, c'est quelque chose qui régit tout l'ensemble de l'apprentissage, l'ensemble de l'éducation. Le capital humain est l'approche la plus intégrée du développement, qui met l'humain au centre, sa formation au centre et le profil de citoyen que le Congo voudrait avoir demain. Fatou Matabari-Margaé est aussi celle qui a présenté le directeur du Bureau international d'éducation de l'UNESCO en mission au Congo. Une présence dictée par le contexte sanitaire et les nouveaux défis du système éducatif congolais. Avec le Premier ministre et son équipe, nous avons discuté de ce que le Bureau international d'éducation pourrait apporter au Congo, notamment en cette période post-Covid. L'UNESCO est prête à soutenir le Congo, par exemple, pour créer une université virtuelle dans le pays qui permettrait d'assurer l'enseignement à distance. Nous sommes prêts également à suivre tous ces chantiers, à travailler avec les autorités nationales dans les différents domaines pour mobiliser les fonds nécessaires pour ce faire. Alors que le Paris est grand, Fatou Matabari-Margaé-Ido-Yaou se rejouissent des réformes déjà enclenchées dans le domaine de l'éducation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !